Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice joue à Alan Wake ! L'épisode de la dernière fois c'était terminé par un mindfuck de toute beauté ! Peut-être que le résumé de l'épisode précédent va nous aider à y voir plus clair. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider. Le rupteur. Alan y songeait alors qu'il se tenait sur la rive de Cold Road Lake. Le rupteur à la main. Il respira af. Et sauta. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. Mais du coup j'ai toujours pas compris. Est-ce que Thomas Zayn nous a influencé notre vie avec l'histoire qu'il a écrite ? Ou est-ce que nous dans notre propre histoire qu'on a écrite on a fait intervenir Thomas Zayn ? Ça on l'a déjà fait. Mais on le fait de nouveau intervenir avec le rupteur. Ouais ça semble peut-être plus logique dans ce sens là. J'aurais bien aimé que ce soit l'inverse. Que Thomas Zayn n'ait pas réussi à vaincre l'obscurité et à se sauver lui-même. Mais j'aurais bien plus apprécié que ce soit Thomas Zayn qui ait misé sur le futur. Et qui ait influencé l'histoire d'un petit garçon. Pour que lui-même réussisse ce que Thomas n'avait pas réussi à faire. Par contre là je ne sais pas du tout où on est. Enfin on est chez nous mais... Les petites pellules ! Mais je ne sais pas du tout où on est dans l'histoire. On est en train de rêver. On est en train de revivre un événement passé. De rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. Alors je suis désolé mais il n'y a aucun cacheton qui agit aussi vite. A la rigueur t'aurais pris un fontanine intranasale ou transmuqueux à la rigueur. Mais là le petit cacheton qui te soulage en trois secondes. Moi j'aimerais bien avoir ça quand je me fais une gueule de bois. Ok ? Ok. Allons-y alors. Comment Barry essaye de monter contre ma propre femme enfoiré quoi. Ça c'est pas cool. Putain ça fait bizarre de voir des vrais acteurs dans le jeu. Tcherex. Non non c'est un bon livre ! Écoutez je vais être honnête, Est-ce raisonnable ? Non mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci je l'ai lu en entier. Et sincèrement je l'ai adoré. Waouh merci ! Bon ça risque de déflorer la trique pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin au vu des ventes il n'y a que deux personnes dans ce pays qui n'ont pas encore lu. Mais ce nouveau roman met en scène la mort du personnage principal, Alex Cazet, l'inspecteur dur à cuire de New York. Beaucoup s'en sont indignés. Pourquoi avoir tué Cazet ? Mais où aviez-vous la tête, bon sang ? Bon débarras ! 7 ans et 6 livres, ça fait vraiment très long. C'était un compagnon de travail franchement trop déprimant. J'en ai bien profité, mais il arrive un moment où il faut explorer de nouvelles voies. Mon prochain livre reflètera ce changement de cas. Le héros du prochain livre, ce sera sûrement le meilleur ami de l'inspecteur Alex Cazet, Barry. Je vous le dis, Cazet était un petit déprimant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes sur le plan amoureux. Au fait, c'était autobiographique ? Oui, c'est vrai, les amis de Cazet avaient un peu tendance à mourir. Avec Cazet, tout n'était que douleur. Mais non, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Je suis marié et heureux. Ma femme et ma muse. Félicitations, nous voilà rassurés. C'est un petit peu long cette petite émission, c'est rigolo, mais bon. Est-ce qu'on est obligé de regarder ça ? C'est un petit peu long que j'ai aussi écrit plusieurs livres. Votre nouveau roman s'intitule The Sudden Stop et il est disponible en librairie. Aux deux personnes qui ne l'ont pas encore acheté, pourrez-y maintenant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Je tiens à remercier tous nos invités de ce soir. Alan Wake, Sam Lake, une dernière grimace pour la route Sam. Et voilà, merci à nos invités musicaux. C'est qui Sam Lake ? C'est qui Sam Lake ? Au moins, j'avais fait du humour. Tu me dis qu'est-ce pourrais me remontrer ? Eh Julie, tu as regardé l'émission ? Eh en entier, ouais ! C'est bon, Bruno. Tu veux que tu l'intéresse de lui ? Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça ? Tu sais quoi ? Retourne te coucher, Alan. Hum hum. Quoi ? Tu veux même plus me parler ? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit, alors que tu es arrivée à 7h et que tu t'es quasiment évanouie. Bon, on n'en parle plus. T'es encore en colère ? C'est cette foutue promo. Ça part en voyant. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Désolé, quand ce sera fini, on partira tous les deux en vacances. Juste toi et moi, loin de tout ça. Et le bon petit bisou de gueule de bois qui sent bien l'alcool et la laine de rat crevé. Elle doit vraiment nous aimer, la pauvre. Et oui, ça ne fait rien. Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu ne l'écris pas ici ? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé Sarah, mais je dois régler ça toujours. Non, non, Sarah vient avec nous, s'il te plaît. Non, t'es en train de menacer Sarah. Conner ! Non. Bonne chance, Val. Ça ressemblait plutôt à des adieux qu'un au revoir, mais bon. Je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Était ce le résultat. Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord de Coldrone Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Et nous voilà partis dans notre ultime quête de ce jeu. Dernière ligne droite, dernier acte. Sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps. Enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête. Ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice. Comme Art Pan l'avait prétendu. Ce serait une bonne fin ça, tiens. J'aimerais bien un petit rebondissement comme ça. Qui resterait quand même l'explication la plus logique à tout ça. On a perdu notre femme et on est devenu complètement taré. Ce ne serait pas une histoire fantastique. Mais une histoire banale et ordinaire. Et bien plus ancrée dans la vie réelle. Ça manquerait peut-être un tout petit peu justement de glamour et d'extraordinaire. On ne joue pas aux jeux vidéo pour faire des histoires de la vie de tous les jours. Mais ce serait quand même la meilleure explication possible. Fuck. Fuck. Je tuerai votre femme. On commence direct avec une super lampe torche. Ça c'est plutôt une bonne chose. Pas avec une grosse batterie mais... Nice ! J'ai réussi une esquive maman t'as vu. J'allais dire j'en ai réussi deux mais non. Mais... Ah mais oui t'es déjà pété toi. Voilà. Voilà. Parfait. Bon. Allez go. Et tu ne veux pas utiliser ton rupteur là pour remettre la lumière non ? Non tu ne peux pas. Tant pis. Tant pis tant pis tant pis. Crasut. Non pas d'ailleurs c'est pété on n'a pas eu de point de contrôle du coup. Pas très grave. On s'est trouvé une voiture qui ressemble à une... J'arrive pas à lire la marque. Je dirais bien une Toyota quelque chose. Ou une Chevrolet quelque chose. Ouais 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 non mais c'est bon. La dernière fois que j'ai essayé de faire mumuse à écraser les mecs. J'ai pété ma caisse comme un con. On va éviter cette fois. Voilà. On va juste rouler pépère. Ah fuck. Et pour une fois on arrive même à rester sur la route. On y va ? Yaha ! Putain. Oh putain. Perde. J'ai atterrivé sur quelque chose. Fuck. Que se passe-t-il bordel ? J'ai atterrivé sur un buisson. Ah là là. Quand je parle de bug de collision dans ce jeu. Allez. 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 Ça vous est tous arrivé. Quand vous avez joué à Halo la première fois et tout. Ou à GTA. Tiens. Ah il y avait un bidon aussi. Ou à GTA. Tu te chopes une super voiture. Hop. Tu te tapes un vieux bug de collision. Et après pendant une demi-heure. T'es en train de manœuvrer en marche arrière. En marche avant. Comme tu peux. Pour sauver ta voiture. Et là elle explose. Je pense que dans GTA 3 ça nous est arrivé à tous. Est-ce que je peux faire ça ? Ah non. Ça va pas marcher. Ah là là. Et ici. J'aurais pas pu aller beaucoup plus loin. Écoute. On va y aller. Non. Non. Je ne vous ai pas vu les gars. Je vais pas pouvoir passer par là. Fuck. Fuck. Bon. Eh ben j'ai l'air bien con maintenant. Est-ce que les ennemis ont disparu ? Hé hé hé. Oui. Comme j'ai dépassé le point de contrôle. Ça va compter comme si j'étais passé dans la lumière. Ça a dû faire disparaître les ennemis. Écoute. Tant mieux. Des feux à main. Moi je préfère clairement les grenades aveuglantes. Bien plus intéressantes. Ou grenades incapacitantes. Je crois que c'est comme ça que je les appelle. Mon dieu un tonneau de l'enfer. Non. Plusieurs tonneau de l'enfer. Hop là. Est-ce qu'il y a... Allez hop. J'ai pas le temps pour vos conneries les gars. Non non. Oula. Aïe. Oh fuck. Oh putain. Oh mon dieu. Ce pneu est fou. Ok. Ok. Est-ce que c'est le chariot avec le renne que je vois là-bas ? J'en ai bien peur. J'étais sûr qu'il reviendrait ce truc. Ça le jeu m'a bien fait comprendre qu'il allait nous... Revenir nous hanter à un moment. Et il va être possédé évidemment. C'est vraiment le candidat idéal à la possession ce truc. Avec le renne avec une tête légèrement flippante. Je le sens mais gros comme une maison quoi. Arrête de faire sauter les trucs toi. Stop. Non pas le frigo. Aïe. C'est un petit peu vexant ça. Bon. C'est pas grave. Putain. En plus le point de contrôle ça me place ici. Quel baise. Bon alors on va essayer de pas mourir plusieurs fois. Parce que ça va être chiant à chaque fois de faire ça. Est-ce que je devrais pas juste sprinter la zone ? Ah non. Je vais tomber dans une plateforme qui va disparaître c'est sûr. On va pas faire ça. Non. On peut pas grimper sur ce camion. Je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose là-haut. D'évidence. Non. Ah putain. Tu peux pas te faufiler entre deux voitures mec. Rendre un peu ton gros bide et puis ça va passer. Allez. On va être prudent, consciencieux. On va faire péter chaque petit tonneau un par un. Même si c'est relou que ça prend du temps. Tant pis. Voilà. Et celui-là non ? Ok. Allez tout doucement. Quitte à revenir sur nos pas pour bien avoir le temps de péter chaque petite connerie. Voilà. On va bien attendre qu'il ait fini de faire sauter les plantes. Voilà. Et après on prend la planche qui est stable. Ok. Oh non pas le frigo. Deuxième prise. Ok. C'est la bonne. C'est dans la boîte. Est-ce que je peux passer là-dessus ? Oui. Ok. Donc celle-là elle tombe d'accord. Hop. Ok ok ok. Le retour du frigo vengeur, le pneu et voilà. C'est bon ? C'est bon. Bien. Oh non le tonneau. Ok. Qu'est-ce que c'est ce truc en fait ? J'arrive pas à savoir. Ça suffit mec. Non mais oh. Ça ne va pas non ? Ah putain. Pourquoi il y a autant de frigos sur ce pont ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Les tonneaux et les pneus. Enfin je comprends tu vois. C'est des marchandises machin. Mais des frigos. Pourquoi ? Ah bah non c'est un tracteur en fait. Je ne sais pas le... Bah oui évidemment. Tiens. Prends ça. Aïe. Voilà. Une petite grenade. Un bon coup de torche et c'est fini. Qu'est-ce qui me fait mal ? Aïe. Non non mais le tracteur est mort. Ah il croit que le tracteur est toujours là. C'est dommage parce que le tracteur n'est plus là en fait. Non mais vraiment le tracteur n'est plus là. Arrête. Putain. Voilà. Ah la 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 la. Quelques vilains bugs quand même dans ce jeu. C'est pas grave. On a atteint le point de contrôle. Ça aurait été vraiment chiant de mourir et de devoir retraverser le pont à cause d'un vieux bug. Mais bon heureusement. J'ai réussi à passer. Ah on est obligé de couper à travers champ. Ah mon dieu. Oh putain. D'accord. Écoute comme d'hab il faut aller vers la lumière. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Tata tata tata. Voilà. Et on va changer de caisse. Parce que celle là elle a l'air quand même en sale état. Je veux pas dire mais. Alors attends si on arrive à. Mais fous moi la paix toi. Attends comment on fait pour concentrer les phares. Non. 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 Je sais pas. Écoute on va juste changer de caisse et se barrer. Voilà. Go 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 go. Ou alors le fer à la lampe peut-être. Esquive. Oh putain. Tout va bien. Tout va bien. C'est bon. Ça fait un peu mal aux dents mais. Ça va. Voilà. La voiture est allée se coincer contre le mur. Parfait. Cassons nous d'ici putain. C'est le chapitre spécial bug à la con. C'est qu'est-ce qu'il se passe là. C'est moche quand même. Merde. Ça fait un bruit tout à fait sympathique en plus. Je vous laisse apprécier. Voilà. Allez on se casse. Bon. Pour l'instant pour un dernier chapitre c'est quand même assez moche. On est déjà à 20 minutes. On va essayer d'avancer un tout petit peu plus quand même. Il s'est pas passé grand chose dans cet épisode à part des vieux bugs dégueulasses. Non non j'ai pas le temps de voir la route s'effondrer mec. Mon dieu il y a un bus qui nous arrive dessus. Merde je pensais passer dessous mais j'étais pile poil là où il fallait pas. Non 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 tout va bien. Poil tout va bien. On passe. On passe je te dis. Bon d'accord. On passe pas. Ok. Le blobby de l'enfer. Ok. Deux petits feux à main pourquoi pas. Rien d'autre. Rien d'autre. Alors il y avait sûrement des petites zones optionnelles dans la section en voiture là où j'aurais peut-être pu récupérer un peu de matos mais écoute c'est pas grave. Tu es un boss ou tu es un mec normal ? Aïe aïe aïe. Vous êtes des mecs tout à fait banal. J'ai réussi une esquive. Alléluia. Merde j'ai plus de lumière. Allez recherche toi. Détache. Aïe aïe. Ah il y a un fusil de chasse je l'ai vu. On va d'abord gérer ces mecs. Voilà. Ah non c'est juste les munitions pour le fusil de chasse merde. En général quand il donne les munitions pour une arme qu'on a pas l'arme est pas loin. Non. Pas cette fois. Tant pis. Alors il y a des munitions on va les prendre. Ça y est on est à fond. Non. On est un peu dans la merde du coup mais c'est pas plus mal. Ça rend le jeu un petit peu plus passionnant. Attends. Non. Faut faire ça. Yes j'ai réussi. Boum. Feu. Yes. Oh putain. Bon ça suffit les mecs. Voilà. Putain. Il y en a combien bordel. A chaque pas qu'on fait il y a 3 mecs qui apparaissent quoi. Aïe aïe. Meurs pas maintenant. Voilà. Putain. Mais ça suffit. Alors ça peut être que c'est des mecs qui respawn à l'infini. C'est pour m'encourager à juste avancer le plus vite possible. Récupère ça vite. Non. Oui. Ok. Écoute ça. Je ne le visais pas avec ma torche mais ça a quand même marché. Boum. Nice. Ok. Casse-toi. Casse-toi. Vite. Nice. La lumière est juste là. Yes. Bon bah voilà. C'était pas le combat le plus propre de l'histoire mais on s'en est sorti en vie. Et nouvelle zone. Nouvelle section de conduite. Et bah écoute. On est parti. Petite pute pour Verizon qui est je crois un opérateur américain. Pardon. Tite. Tite. Putain. J'ai réussi à me taper la barrière. Quelle naze. Allez avance. J'ai comme l'impression qu'il faut ouvrir ce portail. Il fallait que j'ouvre la porte. Bah oui. Je suis bien d'accord avec toi Alan. On va suivre cette petite flèche parce que récupérer un peu de matos je dirais pas non. Même si là on a quand même récupéré pas mal de piles du coup je dirais pas non à un petit fusil de chasse, un petit fusil à pompe, une petite carabine, un truc un peu cool. T'es tout seul ? Ils sont jamais tout seuls. Voilà. Bon. Alors dans la boîte il y a des grenades incapacitantes ça c'est cool. Et c'est tout. Bon. Ok. T'as fait un drôle de bruit toi. M'étonnerais pas que ce tracteur veuille nous tuer. Bon. On va aller là dedans. Bon. J'entends des drôles de bruit. Bim. Bim. Nice. Un petit fusil quelque chose ? Non ? Non. D'accord. Le jeu veut qu'on joue au revolver aujourd'hui. Bah écoute. Vas-y. Teste-moi. Tu vas voir. Ah ah. Cool. Cool. On a qu'une seule cartouche de lance-fusée. Mais attends. Il y a un truc très important à faire là. Ridicule. C'est pas du tout ce que je voulais faire évidemment. Tirer au lance-fusée sur un tas de canettes. C'était pas vraiment ce que je voulais faire. Ah le bouton est là. Voilà. Je me disais. Ok. Bonjour monsieur. Allez hop. On reprend notre camionnette et on est parti. Et le tracteur ne s'est pas animé. Je suis assez déçu. Je pensais qu'il allait s'animer mais pas du tout. Enfin s'animer. Être possédé plutôt. Dégage toi. Toi aussi tu dégages. Youhou. Ok bienvenue à la décharge. Et où est-ce qu'on va comme ça bordel. Toujours vers la lumière comme d'hab mais. Je n'ai pas l'impression que là il faut descendre. Alors. Une page de manuscrit dont on a rien à foutre. Des fusées 40. Des piles. Fort bien. Vous savez à quoi me fait penser ma lampe. Ma super lampe là. Je ne sais pas si vous aviez ça ou si ça existe encore. C'est des petites lampes torches. Fisher Price. Où il y a un petit interrupteur. Enfin une petite molette. Merde. Une petite molette sur le côté. Et tu peux mettre un filtre de lumière. Ça peut faire soit une lumière rouge. Soit une lumière verte. Soit une lumière jaune normale. J'avais ça quand j'étais petit. On adorait ça avec mon frère. Alors que c'était une bête lampe torche. Mais c'était tellement trop cool. Le pouvoir de la lumière dans tes mains. Quand tu as 5 ans. C'est fantastique quoi. Oui. Non non. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas du tout vu ce gros camion tomber. Et essayer de m'exploser à la gueule. Pas du tout. Dieu. Un tractopelle de l'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire. Attends. Descends de voiture. Aïe. Voilà. Fais ça. Et fais ça. Voilà. Ah ah. Voilà voilà. Ça c'est géré proprement. Alors l'interrupteur. Il était juste là. Ça c'est de la putain de machine dis donc. Oui et donc. Ah voilà. Ça se soulève tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Ah les jeux d'ombre et de lumière sont quand même plutôt pas mal fait dans le jeu. Ouais ouais ouais. Vous en faites pas les mecs. Vous allez crever comme tous les autres. Quand on partira d'ici. Il y aura un panneau. Bright Falls. Population 1. Moi. J'espère 2 avec Alice mais. Ah ah. J'ai déjà dit que j'avais un peu des doutes là-dessus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si le jeu va nous jouer la happy end. Ou si il va nous jouer la fin. Horrible. La plus triste de la terre. Genre. Alan finit interné. Et sa femme est morte définitivement. Ou interné ou emprisonné par l'agent du FBI. Non il est mort l'agent du FBI. Peut-être bien que ce sera ni l'un ni l'autre. Peut-être bien que le jeu va me surprendre. Tokyo Drift ! Oh putain qu'est-ce qu'il était nul ce film. Je pense que c'est le dernier des Fast and Furious que j'ai vu. Alors je sais pas à combien ils en sont. 7 ? 8 ? Je pense que le dernier que j'ai vu c'est Tokyo Drift. Qui était vraiment de la merde. Euh. Ouais ouais. Dans ta tête ouais. Euh. Je ne sais plus ce que je racontais. On peut pousser ça. Ok. Allez. Ouais c'est bon. Ça devrait aller. Je suis pas si gros que ça quand même. Ok. Ça sent la zone de combat ça. Piou 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 piou. Raté. Je ne vous la rendrai jamais. C'est pas très gentil ça. Ah. Bon. Ta ta ta. Oh putain. Ok. 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 Et bah tu vois. J'avais raison. Hop. Nice. Ah. Un fusil. Voilà. Maintenant on est bien armé. Six grenades. Le fusil à pompe. Une belle esquive. Et bim. Dans ta face. Ok. C'est tout. C'est décevant. Ça pour un petit mec. Et la grosse tornade elle est partie où ? Derrière moi peut-être. Non. Ok. Et bah ok. Ok. Boum. Ok. Alors est-ce qu'on va avoir encore une section où on dirige le... Aïe. Le gros projecteur. Esquive. Oh putain. Enfoiré. T'es un petit peu gros toi. Tiens. Tu m'as saoulé. Voilà. Puis tes petits copains là-bas aussi. Tiens. Voilà. Merci. Ah. Nice. Ah. Ah. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Je crois que j'ai réussi l'esquive. Il est pas mort. Ils ne sont pas morts. C'est bon. J'en ai vu un qui a valsé derrière moi. Voilà. Ok. Apparemment ils peuvent pas être tués par une grenade ceux-là. Ok. Tout va bien. Allez on va reprendre ça. Ouais bah apparemment c'était tout. Ok super. On a tué un ennemi avec notre super projecteur. C'était un peu décevant. Je pensais qu'il y aurait un peu plus d'ennemis quoi à tuer. Histoire qu'on kiffe un petit peu de les exploser avec notre méga projecteur de Batman. Mais non. Bon j'ai beau marteler de plus en plus vite ça ne le fait pas pousser plus vite malheureusement. Alors par ici qu'est-ce qu'on a ? Une page de manuscrits dont on a rien à foutre. Un autre truc à pousser. On dirait vraiment que les développeurs là ils se sont dit Eh au fait Le mec qui fait la programmation là il avait pas mis un truc où on peut pousser des objets ? Ah si attends attends là c'est le dernier niveau du jeu. Faudrait peut-être qu'on l'utilise un petit peu plus quand même. Il s'est fait chier à développer ça. Allez vas-y on avance. On n'a pas le temps pour vos conneries les gars. Ah oui c'est quand même sacrément loin quoi. Putain. Bon bah on est parti hein. Ah cool les munitions dans ce fusée c'est cool. On va le recharger. On va le recharger voilà merci. On va ne pas garder ça équipé parce que sinon première fois que je vais vouloir tirer sur une connerie. Je vais tirer une fusée. Qu'est-ce que je suis censé sauter dedans peut-être ? Youpidou une petite section en chariot de mine. Trop bien. Alors je chante très mal mais c'est le thème du premier Indiana Jones. Premier ? Deuxième ? Attends 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 dans l'ordre. Euh non premier. Tout va bien. Aïe. J'essaye de trouver le sous-titre du premier Indiana Jones. Je ne le trouve pas bordel. Réfléchis. Réfléchis réfléchis réfléchis. Euh. Fuck. Oh ça me revient pas. Oh c'est très frustrant ça. Allez pépé fais travailler ton petit ciboulot. Putain mais je me souviens mais très très bien de ce film. Et. La mine, les esclaves, tout ça. L'espèce de magicien qui arrache le coeur. Et. 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 Putain ça me revient pas quoi. Ah c'est très énervant. C'est pas grave ça me reviendra plus tard quand j'y penserai plus. Et si ça me revient pas du tout je regarderai entre deux épisodes parce que c'est très frustrant. D'ailleurs en parlant de prochain épisode on est à 36 minutes. Ce serait peut-être le bon moment de passer. De se dire au revoir et de vous dire à samedi. Pendant que je pousse ce petit chariot. Il y a sûrement des corbeaux qui vont me voler dans le cul. C'est sûr même. Et le nom d'Ivian Jones ne me revient pas du coup je vais regarder ça en off. Et ouais. Quand on n'a pas de mémoire il y a Google maintenant. Je vais aller jusqu'au prochain checkpoint et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non non. Non non. Non non non. Foutez moi la paix. J'aimerais bien qu'il y ait un checkpoint. Ah foutez moi la paix les corbeaux sinon je vous balance une grenade. Faites gaffe. Je suis armé et dangereux. Ouais cassez-vous ouais. Ouais c'est ça vas-y fuis ouais. Non je n'ai pas le temps. Voilà. Non non mais j'ai un épisode à finir les mecs vous comprenez pas. Voilà. Attends c'est pas par là. Voilà le checkpoint. Aïeux. Merci bien. Bien. Et bien écoutez merci d'avoir regardé cet épisode d'Alan Wake. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à samedi pour la suite. Peut-être la fin. Je ne sais pas trop combien de temps va durer ce sixième chapitre d'Alan Wake. Mais je vous dis à très vite les justiciers. D'ici là portez-vous bien. Ciao ciao.